Oh! Hello, Flameborn! Aujourd'hui, oh my god, les développeurs de N-Shroud nous frappent encore avec une autre méga mise à jour. On a des balancements de certaines choses, on a des ajouts, plein de choses merveilleuses, mais je veux pas m'éterniser. Je te lance tout de suite dans la nouvelle mise à jour, comme à l'habitude. Je te présente ça sur du gameplay N-Shroud. Et, évidemment, on y va point par point. J'espère que c'est pas précis. Si t'aimes, évidemment, ces nouvelles-là, si t'aimes ces vidéos-là, je t'ai pris, s'il vous plaît, te laisse un like et abonne-toi si tu veux plus de nouvelles et si tu veux plus de choses comme ça à la chaîne de GoLucky. Passe une très belle journée, bonne écoute et à bientôt. Alors, ça y va comme suit. Salutations, Flameborn! Voici notre deuxième grosse patch pour N-Shroud. Encore une fois, merci à tous ceux d'entre vous qui ont signalé un problème. Votre soutien est aussi utile que motivant. Pour ceux d'entre vous qui jouent avec des serveurs dédiés, vous devrez vous assurer que le serveur exécute la même version que le jeu. Et maintenant, les bonnes choses. Journal des modifications. Stabilité et performance. Correction de plusieurs crashs rares. Ajout de plus de sécurité au processus de sauvegarde pour éviter des problèmes de sauvegarde et d'une meilleure protection de la sauvegarde en cas d'échec. Réduction de la charge CPU pour les serveurs inactifs. Amélioration des performances dans les grandes bases de joueurs et les grands champs de culture. Multijoueurs et serveurs. Correction d'un problème qui pouvait empêcher de rejoindre un serveur lorsque la session précédente était annulée ou plantée. Maintenant, l'univers du jeu. Les ennemis sont redistribués dans plusieurs zones pour un meilleur équilibrage et c'est important de noter que c'est les ennemis itinérants. C'est ceux qui apparaissent ici et là. Correction de davantage de cas d'ennemis avec des niveaux incorrects pour la région dans laquelle ils se trouvent. Correction d'un problème où un hôtel de flambres près d'une racine de l'encueil pouvait faire disparaître le brouillard du monde entier. Ce n'est pas comme ça que c'est censé sauver Amber Bell. Oh my God. Le jeu empêche désormais l'activation des points de sauvegarde lorsqu'ils sont dans un l'encueil mortel. Correction d'un problème qui pouvait entraîner l'apparition de cire et de miel dans la base du joueur sans avoir à récolter une ruche au préalable. Polir plusieurs points d'intérêt. Et ça, c'est vraiment cool. On va en parler vers la fin parce que c'est un point que je trouve vraiment important. Ajustement des sons des vautours. Oh my God. Yes. Nous avons entendu vous et eux. Haut et fort. Oh my God. Enfin. Ces vautours-là dans le désert étaient mortels. Correction de plusieurs problèmes avec des sons ambiants incorrects. Correction d'un problème où la musique dans les donjons était coupée après le combat. Correction des timings des pièges à spire dans les sessions multijoueurs. Maintenant, au niveau du gameplay. Correction des cas où la sauvegarde des récoltes lors de la fermeture et du redémarrage du monde du jeu ne fonctionnait pas correctement. Augmentation du coût en endurance de l'attaque sautée. Correction d'un problème où les joueurs grimpant sur les murs et les échelles pouvaient interférer les uns avec les autres, même si c'était drôle. L'aura de l'eau ne guérit plus lorsque le joueur est mort. Réduction de la quantité de brindilles nécessaires pour fabriquer des flèches. Augmentation du rendement des brindilles des buissons cultivées. Augmentation du rendement des plumes de leur source. Réduction de la quantité de lin nécessaire pour fabriquer des ensembles d'armure haut de gamme. C'était peut-être un peu trop de rembourrage. Réduction de la quantité de ressources nécessaires pour fabriquer des livres décoratifs. Les blocs Castle Wall ont désormais la même taille de pile maximale de 5000 comme les autres blocs de construction. Correction de cas où les portes ouvertes bloquaient les flèches ou autres projectiles. Merci Unshroud. En tant qu'archer, j'étais offensé par ces choses-là. Combien de flèches que j'ai perdues. Surtout quand t'as l'habileté qui est comme un peu la volée de flèches. Donc, si tu perds 4 flèches ou 3 flèches, t'es... Oh, ça fait mal. Oh my God, oui. Surtout quand t'en restes quelques-unes pour faire le restant de ton donjon. Oh, c'est un... C'est un petit soulagement. Correction de quelques rares cas où les armes pieds avaient un niveau d'objet incorrect. Constructions et terraformations qui est notre dernière section maintenant. Le marteau de construction ne permet plus de percer des trous dans des matériaux incassables comme le matériau de base du substrat rocheux au fond du monde. C'est juste finalement que tu ne peux pas passer au travers de la fondation du monde. C'est une place établie où est-ce que tu ne peux pas creuser. Tu ne peux pas aller plus loin. Ok, d'accord? Arrêtez d'ambitionner les gens. Mais je serais curieux de savoir jusqu'à où que vous avez creusé. Mais voilà, c'est un court vidéo qui vous montre un peu les nouvelles mises à jour et on peut juste apprécier le travail des développeurs de N-Trout qui font des modifications qui sont significatives. Peut-être qu'on pourrait passer au travers de quelques trucs que moi, personnellement, j'aime. On a mentionné tellement de choses. Mais quels sont, à mon avis, les highlights les plus importantes? Franchement, au niveau de la redistribution des ennemis, je suis vraiment, vraiment content. Au niveau du lin pour les armures, que ce soit pour les mages, que ce soit pour les archers, c'est juste formidable. Peut-être, je n'ai pas joué au niveau des guerriers, donc peut-être que vous pouvez m'informer si vous aussi, ça vous affecte. La récolte des brindilles, merci, c'était tellement long. Et c'est important de noter que pour la récolte des brindilles, c'est ceux qui sont cultivés. Hum hum, important. Donc, si vous allez dans la nature, ça ne s'applique pas à ça. Ça s'applique au niveau de ceux que tu cultives dans ton sol à la maison. Évidemment, dans le sol, on ne cultive pas des brindilles dans le ciel. Lucky, come on! Et une autre chose que j'avais vraiment aimé. Ah oui, évidemment, polir plusieurs points d'intérêt. Et ça, je trouve ça cool, sérieusement. Quand on pense au niveau des développeurs et des autres jeux qu'on a vus récemment sortir, et même des vieux jeux, Wink Wink, Ark Survival Evolve, Ascended. Ils prennent le temps de polir les choses. Ça veut dire qu'ils ont déjà créé le contenu. Ils retournent, ils disent comment qu'on peut faire mieux. Ils vont appliquer ça. Au niveau de développeurs, on pourrait dire, entre guillemets, que c'est du temps perdu. Et ça, je suis content. J'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur quels points d'intérêt qui ont été polis, comment. Si vous le savez et que vous avez remarqué, peut-être revenez dans le vidéo et vous venez peut-être m'écrire, me dire, hey Lucky, à tel endroit, ils ont poli, on a remarqué tel changement. Ça serait cool. Il faut préparer une discussion là-dessus. Mais sinon ça, voilà, c'est la vidéo. Rapide, les choses. Et ouais, passez une très belle journée. Hey, n'oubliez pas, gardez votre flamme. Abonnez-vous. Laissez un like. Je vous veux avec moi. Vous me voulez avec vous. Et sur ce, je vous dis Bye!